Bonjour à tous, c'est FanDocle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends ! Bon, en ce mardi 17 janvier, il est 15h passé, on a le ou les nouveaux persos. Alors je ne les ai pas découverts, je vais découvrir ça avec vous en vidéo. On rappelle un petit peu au niveau des théories, il y en a qui pensaient à HitLF, d'autres qui pensaient à KeflaLF. On avait l'énigme Dragon Ball Legends qui était sortie et apparue la semaine dernière, qui laissait penser à une C18 Sparkling, peut-être Free2Play, peut-être EX, petite Sparkling, tout simplement, tournoi du pouvoir. Donc on sait que normalement, on s'oriente vers du tournoi du pouvoir. Eh bien, let's go les amis, on va aller directement sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, le compte officiel des développeurs de Dragon Ball Legends. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mon compte c'est arrobazsofiannobic, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. On est quasiment presque 34 000 maintenant, ça monte de jour en jour, vraiment, merci à vous, ça fait super plaisir. Alors, on va aller directement sur le compte officiel, tac, Dragon Ball Legends, Jap, on va aller voir la Jap. Attention, je n'ai pas vu ce que c'est, les amis, j'espère que ça va être du lourd, ok ? Max de pouce bleu, en mode Genki Lama. Alors déjà, c'est dommage qu'il n'y a pas de Reveal & Stuff, normalement, on a un Reveal & Stuff quand c'est un nouveau perso, ou des nouveaux persos, mais il y en a de moins en moins. Voilà, vous ne pouvez pas demander pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Bref, c'est dommage, j'aime bien découvrir ça avec vous en live, etc., que ce soit bon ou pas bon d'ailleurs, mais au moins comme ça, on peut débattre ensemble. Bon ben là, on débattra dans l'espace commentaire. Allez, on est parti, hop, 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 du coup, tac, 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 ah, ok, donc sans surpo... C'est quoi ça ? Ouais, je suis en plus à... mais... C'est un tag ? C'est un nouveau tag ? Attendez, parce que là, j'ai l'impression que ça a bugué. Ok, c'est 18, je crois que c'est un nouveau tag. Parce que j'ai vu, c'est 17. C'est 18. Donc là, c'est 18, on a du pouvoir. Qui avait été teasé dans la fameuse énigme. Ah mais non, c'est pas un tag. C'est... C'est 17LF ! Ok. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ah ouais. On comprend mieux maintenant pourquoi il n'y a pas eu de Reven and Stuff. Hein ? C'est quoi ça ? Non mais... Non mais vraiment, les gars, non mais... Après, on va dire, franchement, je fais les gris. Je ne veux pas faire les gris, franchement, je n'en ai rien à cirer. Je prends ce qu'on le donne. Mais ça, c'est... Le C-17, il aurait mérité mieux. C'est quoi son LF ? Ok. La boule barrière d'énergie, elle est bien faite. Mais c'est quoi ce LF, en fait ? C'est quoi cette attaque ? Franchement, les gars, c'est quoi cette attaque, quoi ? C'est... Ah ben c'est un peu le volume pour que je m'entende. Purée, au début, j'ai cru que c'était un tag. Mais j'aurais même préféré qu'il nous sorte un tag C-17, C-18, tournoi du pouvoir. Tu vois, limite, j'aurais même préféré ça. Bon, la C-18 Sparkling, on s'y attendait. Après, elle n'est pas super non plus. Bon, bref. On passe. Là, c'est le LF. L'artwork, il est beau. La modélisation, bon voilà, c'est la modélisation 3D du C-17 qu'on connaissait habituellement. La barrière est jolie. Il arrive. Ça, pour moi, c'est une spé ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, en fait, c'est le LF. Ah, ça fait pas... Ça fait pas... Je suis désolé. Ça fait pas une attaque spectaculaire, les frères. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères ? Le C-18 LF, c'est le MVP, frère, du tournoi du pouvoir. Tu lui dois de faire un truc de fou. J'irais même encore plus loin. Normalement, pour moi, dans ma tête, le C-17 LF, il aurait dû avoir un revive. Pourquoi un revive ? Notre-DF du pouvoir, il fait croire comme quoi il est mort. Il fait croire comme quoi il s'auto-détruit. Et finalement, il revient. Il s'était planqué. Pourquoi on n'a pas ça ? Pourquoi on n'a pas ça ? Pourquoi on n'a pas un C-17 en mode auto-destruction ? Tu vois ? Ça, ça aurait pu avec la barrière... Oh, il se vénère. Bim ! Il s'auto-détruit. D'accord ? Et ensuite, bim ! Revive ! Il revient derrière un rocher et boum ! Tu le reprends avec de la vie. Tu vois ? Et puis là, il devient bien boosté. Et ensuite, tu finis en LF. Mais je... Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne suis pas développeur. Je ne bosse pas chez Bandai. Mais des idées, j'en ai. Comment ils n'ont pas pu reproduire ça ? Pour moi, le C-17 LF MVP tournoi du pouvoir, c'était sûr et certain, avec obligation que le jour où il allait sortir, il devait être revive. C'était la moindre des choses. Et à la rigueur, voilà, franchement, tu veux nous sortir ça, sors-nous directement en C-18 C-17 en tag. Et puis, bon... Oh, les gars, franchement, c'est... Non, franchement, les gars, ça aurait mérité mieux. Ça aurait mérité mieux. Bah, je comprends pourquoi il n'y a pas de révolution stuff. Ça évite comme ça d'avoir des commentaires aigris dans le chat. Bah, clairement, ils ont bien fait de ne pas faire de révolution stuff pour ça. Ça ne vaut pas un révolution stuff. Je pense qu'ils en sont conscients. Mais pourquoi, en fait ? Là, franchement, ouais, pour la collection, etc. Ouais, j'ai envie d'avoir la C-18, le C-17. Mais on ne va pas forcer. Ah, là, vraiment, on ne va pas forcer. On ne va pas foutre la CB, etc. En mode à gogo. On va aller directement sur mon jeu Dragon Ball Legends. Donc là, j'ai 13 774 cristaux. Si ça tombe en 13 000... Bon, on va dire, on a rendu à 14 000. Si ça tombe en 14 000 cristaux, c'est bien. Si ça ne tombe pas... Voilà, question que je te dise. Vraiment, j'ai pas... Après, attendez, on va aller voir un petit peu dans la liste des persos. Dernier, les gars, j'ai fait cette team-là. Gohan, Gogeta et le Tag. Et j'ai bien boosté le Gogeta. J'ai fait deux games, là, tout à l'heure. Enfin, ce matin, en PVP. C'est, ah ouais Là franchement, bon après je pense que Le CD7LF il va être cheaté de ouf On sait très bien que Les persos à chaque fois qu'ils sortent maintenant Ils sont super forts, après des fois ça veut rien dire Parce que c'est vrai que par exemple Trunks, Tag, Vegetable, LF qui est sorti Au Legion Festival, c'est pas non plus La bête de ouf tu vois Bon Gohan Beast et Gogeta Ultra et puis le Tag CG4 par contre là, rien à dire pour moi Ils sont vraiment au top Alors on va aller directement dans la liste des persos Sparkling Ultra Il est cyborg Le CD7, on va regarder un petit peu On a quoi au niveau des cyborgs, ok Ça on avait déjà un CD7 Sparkling violet qui est éclaté Maintenant, ok On avait déjà un CD7MVP Tournoi du pouvoir qui était sorti Type jaune il y a de ça maintenant Pas mal de temps On avait également une CD8 Tournoi du pouvoir qui ressemble Justement à cette fameuse CD8 Donc en gros, on a recyclé un petit peu On recycle, on recycle les persos Alors je sais pas s'il est gratuit ou pas Franchement les gars, je suis tellement dégoûté J'ai même pas regardé Surtout qu'on a déjà eu en plus un CD7 Bon le CD7 Dragon Ball GT Rien à avoir avec le CD7 Dragon Ball Super Tournoi du pouvoir Mais franchement les gars Moi je sais pas Ils sont au tournoi du pouvoir Le CD7, pour moi je suis désolé Le CD7LF, il est bâclé D'accord ? Pour moi il est bâclé Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez Dans les espaces commentaires Et je pense que Mais il y a autre chose à faire Je sais pas Tournoi du pouvoir Tu veux faire un truc ? Vas-y Newton Rochy frère Fais-nous plaisir Fais-nous kiffer On est hors célébration Tu veux pas le sortir en célébration Sors le hors célébration Sors-le maintenant Moi tu viens à Newton Rochy Ça y est Là j'aurais dansé frère J'aurais dansé la Macarena Mais là le CD7LF frère Tu vois ce que je veux dire ? Voilà hein Puis là c'est 18 Sparkling Sparkling recyclé Les gars franchement c'est dur Franchement c'est dur Je m'attendais pas à ça Tu vois on parlait de hit On parlait de kefla On parlait Ah ouais mais On était loin de tout ça On était loin de tout ça Tu vois donc Ouais bon bah Ouais 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 On va regarder encore une fois Curé j'ai vraiment cru au tag J'ai vraiment cru au tag C'est ouf hein J'ai vraiment cru au tag Et au final non C'est Quand j'ai vu la 6-8 Après j'ai vu 6-7 Puré un tag Ton a du pouvoir 6-17-7-8 Même si on aurait déjà eu Un tag C'est 17-7-8 DBZ C'est pas grave J'aurais quand même accepté Le tag C'est 17-7-8 En mode maintenant Ils sont gentils Ils sont plus méchants De Dragon Ball Super Ouais c'est Ça aurait été sympa tu vois Mais là ouais Là quand j'ai vu ça C'est bien réussi La barrière d'énergie Est bien réussie Mais tu vois Le coup de poing Mais ça vaut pas un élève Le coup de poing La vérité Ça vaut pas un élève C'est pas La vérité C'est quoi ça Ça vaut pas du élève Franchement Bon bref les gars Voilà Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise N'hésitez pas A aller me follow Directement Comme j'ai pu le dire Sur mon compte Twitter On pourra En parler Ensemble Donc c'est Le lien est dans la description De cette vidéo N'hésitez pas également A réagir dans l'espace commentaire J'essaierai de répondre A tout le monde Max de pouces bleus Tout de même En mode Bien quidama Pour le soutien J'en perds mes mots Tellement que je suis Abasourdi Pas de révélance On comprend mieux pourquoi Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne de Soufiane le geek Ça a l'air super Da-da-da-da-da Yeah